Bienvenue à l'Église de la Pépinière. Pour ceux qui sont en direct avec nous, on est vraiment très heureux de vous accueillir, on est vraiment très heureux d'être avec vous. Nous croyons que ce n'est pas un hasard si vous êtes avec nous ce matin. Nous croyons que Dieu a quelque chose à te dire, nous croyons que Dieu a quelque chose à te transmettre. Et qui que tu sois, que tu sois ici avec nous, on a quelques dinosaures, on les appelle comme ça, mais on a quelques personnes qui sont là avec nous qui n'ont pas cette chance de pouvoir se connecter avec nous sur Internet. On est très heureux de les accueillir avec nous, on est heureux de vous accueillir. Pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois en direct ou en différé, je m'appelle Paul Grison, je suis un des pasteurs de l'Église de la Pépinière. Et on est vraiment, vraiment très heureux de vous accueillir. On est sur une série de prédications avec le pasteur Olivier Comtesse. Il nous est venu sur le cœur vraiment de prendre soin des gens, plus particulièrement dans cette période de décembre. on est à la fin de l'année, on a vécu une année. Comment vous dire ? On est un peu mitigé par rapport à cette année. Ça a été une année particulière, difficile. Et on avait envie de terminer cette année en vous faisant un câlin. Un câlin spirituel. Vous savez qu'Olivier est vraiment attaché à ça. Il est en manque depuis le confinement de faire des câlins aux gens parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fort en lui. Quand on installait la vision de l'Église, on discutait un peu et il me disait, moi, ce que je veux, quand les gens rentrent dans l'Église, qu'ils aient la sensation que Dieu est en train de leur faire un câlin. Et le slogan de l'Église, c'est une Église à bras ouverts. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez nous. On a vraiment ce profond désir de bénir, de faire du bien aux gens. Et donc, on est sur cette série de la calinothérapie. Ça fait du bien un câlin. J'aimerais tellement pouvoir vous en faire. Malheureusement, je suis empêché par les gestes barrières. Mais on espère qu'en 2021, les choses vont se rétablir pour de nouveau pouvoir profiter et bénéficier de la communion fraternelle. Je crois que c'est quelque chose qui nous a manqué en 2020. Mais je crois profondément que 2021 va être l'année de la restauration de la communion fraternelle. La semaine dernière, on s'entretenait autour des promesses de Dieu et particulièrement sur le fait que Dieu ne change pas. Et que pour l'homme, le fait que Dieu ne change pas, c'est rassurant. Ça fait du bien au cœur. Et en Dieu, on peut trouver notre refuge. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir autour du thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu extraordinaire pour nos vies. Il y a une grande emphase dans le Nouveau Testament qui est vraiment mise sur la nécessité pour l'Église et pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Les épîtres vont avertir les chrétiens en leur disant « Faites attention, n'attristez pas l'Esprit. Faites attention, ne méprisez pas l'Esprit. » Il y a vraiment une emphase qui est mise sur ça, sur cette nécessité de dépendre du Saint-Esprit. Et donc, j'aimerais commencer cette méditation par une première question. « Est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie est un cohabitant ou est-ce que c'est un colocataire ? » « Est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie est un cohabitant ou un colocataire ? » C'est quoi la différence ? Un colocataire, quand j'étais tout jeune diplômé, je commençais à travailler et j'avais trouvé à côté de mon lieu de travail une colocation. Donc, j'avais ma chambre, avec mon lit, mes affaires, tout ça. Et j'avais un petit espace qui m'était réservé dans le frigo. C'était mon espace. Personne n'avait le droit d'y toucher. Voilà, c'était vraiment très important. Et une colocation, c'est ça. C'est plusieurs personnes qui habitent dans une même maison, mais tout est segmenté. Il y a des espaces communs, mais il y a des espaces privés. Et on n'a pas le droit d'aller dans l'espace privé de l'autre. On n'a pas le droit de partager certaines choses. Personne n'avait le droit de toucher à ce qu'il y avait dans mon frigo, dans l'espace de mon frigo. C'était ça, une colocation. Et j'aimerais vous poser cette question et vous inviter à réfléchir. Est-ce que le Saint-Esprit est un colocataire de votre vie ? Vous savez, le Saint-Esprit, il a un espace dans mon cœur qui lui est réservé. C'est son espace. Et il a le droit de faire ce qu'il veut dedans. Et il a le droit de... Vraiment, dans ce coin-là, il peut faire ce qu'il veut. Mais attention, il y a mes espaces à moi. Il y a mes espaces privés. Ça, le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit d'y toucher. Ça, je ne préfère pas que tu ailles là-bas parce que ça m'appartient, c'est à moi. Et le Saint-Esprit est un peu vu comme un colocataire de notre vie. En revanche, un cohabitant, alors j'ai mis cohabitant, j'aurais presque pu dire un couple. Mon épouse Emeline, elle est cohabitante avec moi. Tout ce qui est dans le frigo lui appartient comme ça m'appartient. Toutes les pièces de la maison lui appartiennent comme ça m'appartient. Tout ce qui se trouve dans la maison lui appartient comme ça m'appartient. Et elle a un pouvoir de décision sur ce qui est dans la maison, sur comment agencer les meubles, comment faire la déco. C'est surtout elle qui a un pouvoir de décision là-dessus. Elle ne me fait pas beaucoup confiance pour la déco, mais en même temps, c'est ce qu'elle sait faire. Donc, je la laisse faire, je lui fais confiance pour ça. Mais il y a certaines choses dans la maison où on décide à deux. Et même presque tout dans la maison, on décide à deux, on réfléchit à deux. Est-ce qu'on va faire ça ? Quelle maison on va acheter ? Quelle déco on va faire ? Combien on va dépenser pour telle ou telle chose ? Et on est co-habitant. On a tous les deux le même pouvoir décisionnaire. Je crois que le Saint-Esprit veut être co-habitant avec nous. Je crois même que le Saint-Esprit veut habiter en nous et qu'on lui fasse confiance quand il s'agit de prendre des décisions. Le Saint-Esprit ne veut pas juste être un colocataire, un petit espace réservé dans notre vie. Il veut être pleinement habitant de notre vie spirituelle, nous influencer au quotidien. Alors pourquoi est-ce que c'est important dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'Église, dans notre vie spirituelle, de dépendre complètement du Saint-Esprit ? Pas juste de co-habiter avec le Saint-Esprit, mais de dépendre complètement du Saint-Esprit. Voici la réponse que je vais vous donner. Alors ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. Le Saint-Esprit est le Paraclétos, dans une Église activée par le Dounamis pour la transformation Cosmos. Voilà, c'est le petit moment, le petit quart d'heure de grec que j'aime beaucoup, que j'aime bien apporter. Les trois mots, Paraclétos, Dounamis et Cosmos, sont des mots qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qui caractérisent soit qui est le Saint-Esprit, ce que fait le Saint-Esprit, ou l'œuvre du Saint-Esprit. Donc on va la relire, on va essayer de bien la retenir parce que c'est vraiment la phrase centrale. Le Saint-Esprit est le Paraclétos dans une Église activée par le Dounamis pour la transformation Cosmos. Voilà pourquoi c'est important qu'un chrétien dépende du Saint-Esprit. Et là, vous dites, merci Paul, je suis avancé, je sais exactement ce que tu veux dire par là, limite, tu n'as même pas besoin de continuer ta prédication. C'est vrai ou pas ? La régie là-bas, ils disent, On va d'abord travailler sur ce mot Paraclétos. Le Saint-Esprit est le Paraclétos. Le Paraclétos est traduit dans la parole de Dieu par le Consolateur. Ah, le Consolateur. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus l'envoie comme le Consolateur, celui qui vient nous consoler. En réalité, le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que Jésus faisait. Le Saint-Esprit fait, aujourd'hui, encore, ce que Jésus faisait. Quand Jésus va annoncer la venue du Saint-Esprit, il va dire, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend, et il parle du Saint-Esprit, il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous le communiquera. Le Saint-Esprit continue à faire l'œuvre que Jésus faisait. Jésus a eu un impact extraordinaire dans notre civilisation. Jésus a eu un message extraordinaire. Jésus a eu une œuvre extraordinaire. Il a eu une vie parfaite. Il a béni les gens. Il a soigné les malades. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a consolé la veuve et l'orphelin. Il a pris soin des siens. Il a pris soin de ceux qui étaient entourés. Mais quand je lis les Écritures, moi, je me rends compte que Jésus-Christ, et je parle bien de Jésus-Christ homme, était limité. Jésus-Christ était limité à sa condition humaine. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce que son corps lui permettait de faire. De ce fait, il lui était impossible d'essayer de bénir quelqu'un qui habitait en France alors que lui était en Israël. C'était impossible pour lui de chasser un démon de quelqu'un qui était à l'autre bout du monde alors que lui était en Israël. Pourquoi ? Parce que Jésus était limité à sa condition humaine. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de continuer à faire ce que Jésus faisait, mais dans tout le monde, et chez tout le monde, et en chacun de vous. Et c'est important de réaliser que le Saint-Esprit agit en nous et opère en nous, et il continue à faire ce que Jésus faisait. Si tu as besoin de consolation ce matin, ne crois pas que parce que Jésus est mort à la croix et qu'il n'est plus avec nous, eh bien la consolation est finie. Au contraire, le Saint-Esprit habite en nous et il veut nous consoler. Si tu as besoin d'une guérison, ne crois pas que parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, que la guérison est finie. Je discutais cette semaine avec une personne qui me disait, moi j'ai la sensation que depuis que Jésus est mort à la croix, la guérison n'est plus possible pour les chrétiens. Elle me disait, finalement, c'est presque logique puisque c'est Jésus qui guérissait, puisque Jésus est mort. Alors oui, il est ressuscité, mais il n'est plus physiquement avec nous. Puisque Jésus n'est plus physiquement avec nous, alors il ne peut plus guérir. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de continuer à faire ce que Jésus faisait et cette fois-ci, il le fait en nous. Tu as besoin d'une guérison ce matin ? Passe ta main là où tu es malade et parle à la maladie et lui dit, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu as besoin d'une guérison pour ton dos ? Passe ta main sur ton dos et proclame la guérison, cette douleur que tu as dans le dos. Au nom de Jésus, tu es chassé, tu n'as pas ta place dans mon corps parce que Jésus-Christ habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi et le Saint-Esprit qui habite en Jésus-Christ est en moi. Et si Jésus-Christ pouvait guérir les malades, alors moi aussi je peux guérir, je peux saisir cette promesse. Le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus faisait en chacun de nous et j'aimerais vraiment que chaque chrétien, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont présents avec nous puissent se saisir de cette promesse. Considérer que le Saint-Esprit qui habite en nous continue l'œuvre que Jésus faisait. Je crois que c'est le grand moment pour tous ceux qui nous suivent en direct d'écrire un grand « Amen » dans le chat. « Amen » ça veut dire « je suis d'accord » et je veux saisir cette promesse, je veux saisir la guérison. Mardi soir, on a vécu un temps de prière extraordinaire où on a proclamé la guérison et je suis convaincu que certaines personnes ont été guéries mardi soir parce qu'on a proclamé la guérison au nom de Jésus sur des vies parce que le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus faisait dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos. Pourquoi ? Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est le Paraclétos parce qu'il intercède pour nous. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'en général, on attribue l'intercession à Jésus-Christ. On dit que c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous en notre faveur auprès du Père. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ce texte qui se situe dans Romains, si tu veux bien l'afficher. Romains, chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voulard à Dieu. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, l'Esprit qui habite en nous, intercède par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie spirituelle d'être dans un temps de prière et d'être dans la présence de Dieu et de ne plus savoir quoi dire. D'être dans la présence de Dieu et de perdre les mots. Et de dire, je n'ai plus de mots. Combien de fois je l'ai entendu dans les prières à l'Église ? Seigneur, tu vois, je n'ai plus de mots. Je n'ai pas assez de mots pour décrire qui tu es, pour décrire ce que je vis, ce que je traverse. Le Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous. Il prie en notre faveur auprès du Père. Pour ceux qui parlent en langue, j'aime dire que le parler en langue, c'est une exhortation pour soi. Mais c'est quoi profondément ? Ça veut dire quoi parler en langue ? Parler en langue, c'est parler une langue que l'on n'a pas apprise, mais que le Saint-Esprit nous donne de parler par l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand on parle en langue, on dit tout ce qu'on n'ose pas dire à Dieu, tout ce qu'on ne sait pas dire à Dieu, ou tout ce qu'on n'ose pas dire à Dieu. Ça ne vous est jamais arrivé de dire non, ça Seigneur, je ne peux pas te le dire. Des fois, on est dans la présence de Dieu, on est dans un temps de prière et on expose des faits. Seigneur, tu vois, je suis malade. Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes d'argent. Seigneur, tu vois, mes enfants sont éloignés de toi. Seigneur, tu vois, j'ai perdu mon travail. Seigneur, tu vois, j'ai tel souci. Seigneur, tu vois, j'ai ça, j'ai ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'exposer des faits. Seigneur, tu vois ce qui se passe. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu le sait. Quand on prie, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on lui expose des faits parce que les faits, il les connaît. En réalité, quand on est dans la présence de Dieu, Dieu ne veut pas savoir ce qui se passe. Il le sait ce qui se passe. Ce que Dieu veut savoir, c'est comment on vit les choses. Il y a quoi au fond de ton cœur ? Tu es malade, mais qu'est-ce que ça fait en toi ? Pourquoi tu as besoin que je te guérisse ? Il y a tes enfants qui sont perdus. Ok, je le sais, ils sont perdus, je le vois bien. Mais qu'est-ce que ça produit en toi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quand Jésus va s'approcher du paralytique, Jésus voit très bien qu'il est malade. À Bethesda, il voit très bien que le paralytique, il est là, il est malade. Il est à Bethesda, c'est l'endroit où il y avait tous les malades et Jésus va lui dire qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Et on regarde le paralytique, il ne va pas dire je veux que tu me guérisses. Parce qu'en fait, fondamentalement, Jésus sait très bien qu'il a besoin de guérison. Mais au moment où Jésus lui demande que veux-tu que je te fasse ? Il va dire je suis seul. Je suis tout seul. Ce n'est pas la maladie qui est en un problème, c'est parce que je suis tout seul. J'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi. Le Saint-Esprit intercède dans notre faveur et il prend ce qui est au fond de notre cœur, ce qu'on n'ose pas dire à Dieu. Seigneur, tu vois, mes enfants, ils sont perdus parce qu'ils ont de la haine contre l'Église de l'amertume. Seigneur, je suis en colère contre toi parce que c'est ton Église qui a fait du mal à mes enfants. Des fois, on n'ose pas le dire ça. Pourtant, c'est peut-être ce qu'il y a au fond de nous, c'est peut-être le sentiment qui résonne au fond de nous, mais on n'ose pas le dire. Et le Saint-Esprit exprime cette chose-là à Dieu. Le Saint-Esprit paracléthos vient et exprime tout ce qu'on n'ose pas dire à Dieu. Tu es dans une maladie, ça fait des années, des mois que tu pries pour la délivrance, pour la guérison. Puis tu n'oses pas dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Je souffre, j'ai mal, je veux être guéri. Pourquoi tu n'agis pas ? Tout ça, on n'ose pas le dire parce qu'on est quand même chrétien et on a du respect pour Dieu et c'est bien, tant mieux. Mais je crois que des fois, Dieu veut voir ce qu'on ressent en fond de nous. Il ne veut pas qu'on s'attache juste à des faits. Seigneur, tu vois, je suis malade depuis quelques mois. Non, il veut dire qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as au fond du cœur ? Le Saint-Esprit exprime tout ce que je ne peux pas, tout ce que je n'ose pas dire à Dieu ou même ce que je ne sais pas. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur et le Saint-Esprit, Paraclétos, fait une dernière chose, c'est qu'il nous communique le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, on va les lire, c'est une liste assez longue, en général, c'est un peu le défi à l'école du dimanche pour les enfants qui nous suivent, c'est le défi. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, versets 22 et 23. On va essayer de contextualiser un peu. L'apôtre Paul, il est en train d'écrire une lettre aux habitants de la Galatie, aux Galates. Et il est en train de leur dire « Voilà ce qui va se passer si vous vivez selon les désirs de votre chair. » Et juste avant, dans Galates 5, juste avant, il est en train d'écrire un petit peu tout ce qui va se produire si on suit les désirs de la chair. Et quand vous listez, quand vous regardez un petit peu, ce n'est pas glorieux, c'est douloureux, c'est des choses qui vont faire mal, qui vont détruire, qui vont nous consumer. Au contraire, il dit que ceux qui vivent selon l'Esprit, eh bien, l'Esprit de Dieu qui agit en eux, qui les transforme, va leur apporter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Très longtemps, j'ai cru que toutes ces choses-là, toutes ces qualités-là d'un bon chrétien, c'était moi qui devais apprendre. Alors, des fois, je me mettais, j'étais dans la présence de Dieu, c'est « Seigneur, donne-moi de la patience. » Et tout de suite. Ou alors, je me disais, bon allez, aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre la bonté, donc je vais m'enquérir d'essayer de faire du bien à quelqu'un. Mais en fait, ces qualités-là, ce n'est pas le fruit de notre travail, ce n'est pas le fruit de ce qu'on va faire. c'est le fruit de l'Esprit qui agit en nous. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ, c'est que l'on ait la vie, et pas juste la vie, mais la vie en abondance. Et quand on fait un petit peu d'études de texte, la vie, c'est la vie zoée, c'est une vie de richesse, d'abondance, de plaisir. La vie chrétienne est censée être une vie agréable. Non pas parce que la vie est simple, mais parce que l'Esprit de Dieu agit en nous, nous renouvelle et nous permet de vivre ces qualités. Et en vivant ces qualités-là, nous avons et nous obtenons une vie agréable. Cette liste de qualités n'a jamais été une liste de conduite à faire pour un chrétien, de chercher à vivre ces qualités-là. Cette liste de qualités, c'est la conséquence d'une relation intime avec le Saint-Esprit. Quand tu cherches la présence de Dieu quand tu veux manifester le fruit de l'Esprit, ne cherche pas à le faire par ta volonté, cherche d'abord la présence du Saint-Esprit. Mets-toi à genoux dans sa présence et dis, Seigneur, transforme-moi, change mon caractère, change tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et en laissant le Saint-Esprit agir et opérer ces choses en nous, alors nous allons exercer le fruit de l'Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre transformation pour exercer le fruit de l'Esprit. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit est un être paraclétos. Il y aura encore beaucoup à dire, beaucoup à dire sur ça, mais vraiment, retenez au moins ces trois points-là. Il est celui qui nous transforme, qui permet de nous donner le fruit de l'Esprit. Il est celui qui nous communique, qui continue à faire l'œuvre que Jésus faisait. Il permet d'intercéder auprès de Dieu en notre faveur et enfin, il nous communique le fruit de l'Esprit. Ça, c'est l'être paraclétos qui nous console et qui nous communique ce qui était en Jésus-Christ et qui nous le communique de façon à ce que nous soyons consolés. Et la consolation, ce n'est pas juste être guéri d'une tristesse, mais c'est aussi vivre une vie épanouie. Un deuxième mot, c'est le mot cosmos. Transformation, cosmos. Le cosmos parle du monde, parle de la population, parle des chrétiens, parle des fidèles, parle de tous ceux qui ont une âme et qui vivent. C'est ça, le cosmos. Et le Saint-Esprit, il nous a dit que le Saint-Esprit va transformer le cosmos. C'est-à-dire qu'il va changer. Il va transformer ma vie. Alors la question, on l'a vu un petit peu, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit voudrait que je sois changé ? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit voudrait que... Pourquoi est-ce qu'il veut changer ma vie ? Quand on regarde l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a donné des lois. Et on se pose la question, on se dit, mais pourquoi il y a autant de lois ? 613 commandements dans l'Ancien Testament. 613 textes de loi. Et c'est déroutant, on se dit, mais 613 textes de loi, ça ne ressemble pas à mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de renverser les choses. Et si les commandements qu'on a appelés commandements, et si c'était plutôt des principes de vie pour nous protéger ? Quand vous lisez les dix commandements, essayez de réfléchir de quoi Dieu veut me protéger. si je prends la loi du sabbat, d'avoir un jour de repos dans la semaine, de quoi Dieu veut me protéger ? Du burn-out ? De l'excès de travail ? Il veut protéger ma famille peut-être d'un divorce à cause de mon travail ? D'où l'importance d'avoir un jour de repos dans la semaine. De quoi Dieu veut me protéger ? Quand vous lisez l'Ancien Testament, posez-vous cette question, de quoi Dieu veut me protéger ? Et en réfléchissant un peu à ce message, il me dit que la première chose que le Saint-Esprit veut me protéger, la première des choses, il veut me protéger de moi. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Le ton est donné. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On est sur un enjeu de vivre de mort. Il s'agit de déterminer est-ce que tu vas vivre éternellement ou est-ce que tu vas être dans la mort éternelle. Il y a un enjeu de vie ou de mort. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On a terminé, il y a 15 jours, une série qui s'appelle La mauvaise foi. Je ne vais pas y revenir, allez les réécouter. Mais vous pouvez les réécouter sur nos applications d'ailleurs. Je vais faire une petite parenthèse de pub. Mais allez réécouter des prédications sur l'application de la Pépinière ou sur notre site internet. Et on parlait de se dégager de la responsabilité. Je crois profondément que le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est de nous protéger de nous-mêmes. On est dans une société qui prône l'orgueil. Le cœur humain est profondément orgueilleux. Et j'ai mis une petite définition de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne pense pas assez à moi. Je le répète parce que je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne pense pas assez à moi. C'est ça, la définition de l'orgueil. C'est de penser que l'autre est orgueilleux parce qu'il ne pense pas suffisamment à moi. Mais pourtant, c'est profondément ce qui fait du tort à notre vie. Le jeu. On achète des iPhones, des iMac, des iPods. Le jeu est omniprésent. La première chose qu'un petit enfant dit quand il naît, c'est « Moi ! » C'est une blague, hein ? Mais un enfant, il fait ça quand il naît « Moi, moi, moi ! » J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. C'est profondément ancré en nous. Et des fois, quand on prie, on est dans la présence de Dieu et on dit « Moi, moi, moi ! » « Bénis-moi ! » « Fais-moi, moi, 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 moi ! » Ce que Dieu veut, c'est notre transformation. Ce que Dieu veut, c'est que le « moi » devienne insignifiant, mais que le « lui », le « il » devienne prépondérant. Il y a un personnage biblique qui s'appelle Jean-Baptiste qui a exercé son ministère juste avant de celui de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Et alors que Jésus-Christ commence son ministère, il y a des gens qui vont, des fervents, les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jean-Baptiste en disant « Ouais, mais tu te laisses écraser par Jésus-Christ, là ! » Et Jean-Baptiste va faire cette déclaration extraordinaire que je vous encourage à appliquer à votre vie. Il faut qu'il croisse et que le « je » diminue. Le Saint-Esprit vient opérer en nous une transformation extraordinaire pour nous protéger de nous-mêmes. Notre corps, nos pensées, notre être est profondément tourné à faire le mal. Mon petit garçon de 5 ans, je l'appelle le génie du mal parce que déjà à 5 ans, il a une intelligence extraordinaire pour faire des bêtises. S'il y a une bêtise à faire, comptez sur lui. Notre corps et notre cœur est profondément tourné à faire le mal. Et quand Dieu vient changer, veut nous transformer, il veut opérer une transformation pour nous protéger de nous-mêmes. j'avais pensé à faire un deuxième point et ce deuxième point c'est le Saint-Esprit doit nous protéger des autres. Et alors que je préparais le message, vraiment c'était vide, vide, je n'arrivais pas à dire mais Seigneur, il y a bien un moment où tu vas nous protéger des autres. Il y a Jean-Paul Sartre, peut-être que vous connaissez, qui a déclaré cette chose, l'enfer c'est les autres. Et moi j'étais persuadé que le Saint-Esprit allait me protéger des autres et c'était important. J'ai noté ou pas entre parenthèses parce que l'enfer ce n'est pas les autres, l'enfer c'est moi, c'est moi qui dois changer. Combien de fois en tant que chrétien on s'est tourné vers l'autre en disant mais si je ne suis pas assez bien c'est parce que l'église, ceci, parce que le pasteur n'a pas prêché cela, parce que je n'ai pas eu telle Bible ou je n'ai pas eu tel parent ou je n'ai pas eu tel enseignement, c'est de la faute de l'église, c'est de la faute de mon frère, c'est de la faute de ma soeur, c'est de la faute d'un tel, c'est la faute des autres. Alors que la responsabilité elle me revient et Dieu veut me transformer pour me protéger de moi-même. Et donc on passe directement au troisième point qui est du coup le deuxième point. le Saint-Esprit veut nous protéger des dominations de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. En préparant le message depuis le début de l'année avec l'équipe pastorale, on essaie de préparer les messages ensemble où on réfléchit ensemble à ce qu'on peut apporter, comment on va apporter les choses. On essaye de mettre nos cerveaux ensemble pour tirer le meilleur profit de la parole de Dieu et vous apporter le meilleur enseignement. Et quand on parlait un peu de ce point-là, beaucoup m'ont dit mais on manque tellement d'enseignements dans nos églises par rapport à ça. Ça fait 30 ans que je suis dans les églises, je dois les compter sur les doigts de la main et je suis même sûr qu'un seul doigt ça devrait suffire. le nombre de fois où j'ai entendu un enseignement sur le monde spirituel, les démons, les autorités de ce monde. Quand je faisais mon dossier pour devenir pasteur, on a un dossier d'études bibliques à remplir et il y a tout un dossier à remplir à propos de ce qu'on appelle la démonologie, l'étude des démons. Et c'était vraiment la première fois que j'appréhendais ça et donc je faisais mon étude, je lisais des textes, je lisais des études, tout ça, j'ai fait ma synthèse et une fois que j'ai eu fini l'étude, j'ai dit à Emeline, je fais, j'ai tellement jamais été enseigné là-dessus. et j'ai fait ce constat, le monde spirituel est tout autour de nous. Les démons, on en côtoie probablement très régulièrement, mais jamais on me l'avait dit. J'aimerais prendre vraiment deux minutes juste pour vous le dire, nous côtoyons des démons, nous côtoyons des dominations, des autorités, des puissances célestes. Nous en côtoyons tous les jours. Le Saint-Esprit nous en protège. Plus nous serons dépendants du Saint-Esprit, plus nous développerons notre relation avec le Saint-Esprit, plus nous serons protégés contre ces dominations. Quand j'étais plus jeune, parce que je suis très vieux maintenant, environ 30 ans, mais quand j'étais, on va dire, j'avais la vingtaine, quand il y avait des manifestations spirituelles dans l'Église, des cas de possession, des choses comme ça. Quand il y avait des manifestations, le premier réflexe que j'avais, c'était, où est le pasteur ? Où est celui qui a l'autorité ? Moi, je n'en suis pas capable. Et j'avais peur. Je dis, pourvu que le démon, quand il sera chassé de la personne, n'y vienne pas chez moi. Et il y a combien de chrétiens qui le croient ? Quand il y a une manifestation spirituelle dans l'Église, quand il y a quelques petites choses comme ça, d'un coup, on a peur. Puis on commence à prier Seigneur pourvu qu'il ne vienne pas chez moi, pourvu qu'il ne vienne pas chez moi. Et on est pris, on est pris d'une crainte. Peut-être qu'il n'y a que moi. Je me confesse. Allez, c'est mon temps de confession. Mais je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres. Mais je suis convaincu que si nous vivons que si nous vivons une relation de dépendance au Saint-Esprit, aucun démon ne peut avoir de pouvoir sur nous. Aucun démon ne peut entrer en nous parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. Lorsque nous nous développons notre relation avec le Saint-Esprit, il nous protège des dominations. J'aimerais vraiment que vous puissiez saisir cela, saisir que vous avez l'autorité pour chasser les démons. Si un jour dans l'Église une manifestation vient, soyez des premiers à poser les mains et à dire au nom de Jésus, Saint-Esprit, sors, tu n'as pas ta place. Nous avons cette autorité. Et je le dis au nom de Jésus, si tu nous regardes et que tu es pris par un démon, qu'il y a quelque chose qui est une emprise sur ta vie, je prie au nom de Jésus, démon, sors, tu n'as pas ta place sur cette vie. Tu n'as pas ta place dans cette vie. Saisissez les choses, proclamez les choses, nous avons une autorité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous la communique. Donc nous avons vu un être paracléthos, le Saint-Esprit est un être paracléthos, un consolateur qui vient nous transformer, transformer le cosmos. Pourquoi ? Pour nous protéger contre nous-mêmes et contre les dominations de ce monde. Mais pour ça, il faut une église activée par le dynamisme. Le dynamisme, c'est la puissance, the power, ça a donné dynamite. Mon premier pasteur disait tout le temps le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. J'aurais aimé entendre un amen dans le chat. Si vous êtes d'accord avec moi, amen. Allez-y, c'est permis. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Acte, chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, pour quoi faire ? Pour être mes témoins partout le monde. Le Saint-Esprit est une puissance et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'expérimenter. Vous savez que nous croyons profondément à l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance. La Bible nous dit que lorsque Jésus a pris son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit en Luc que Jésus était plein du Saint-Esprit et il s'en va au désert pour jeûner, pour prier. Et il passe 40 jours dans le désert à jeûner, prier, puis vient la tentation. Il est tenté par Satan, à trois reprises, il va être victorieux et à ce moment-là, la Bible va changer. Il ne va plus dire que Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il va dire que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est débordé. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à quelques personnes dans l'Église, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux ministères, ce n'est pas réservé à ceux qui font la louange. Le baptême du Saint-Esprit a été promis en Joël à toute chère, à toute personne, à tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui est promis. C'est une puissance pourquoi ? C'est une puissance pour annoncer l'Évangile par tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance pour sa vie personnelle, ce n'est pas juste une puissance pour parler en langue et se faire du bien soi-même. Le Saint-Esprit, c'est pour faire déborder l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur mes frères, sur mes sœurs, sur mon voisinage, sur mon entourage. J'aimerais tellement que le baptême du Saint-Esprit soit mis encore aujourd'hui au cœur de la prédication et qu'on puisse parler. Et aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, toi qui nous regardes et qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse faite à tous les croyants, à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. C'est une promesse de Dieu. Et j'aime à dire que quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est une promesse de Dieu pour ta vie. Elle existe sur ta vie. Donc si tu es chrétien, que tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit habite en toi parce que tu as été régénéré par le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit déborder de ta vie. Et parce que je suis pentecôtiste, et parce que la parole de Dieu me l'enseigne, parce que les actes me le montrent, parce que l'apôtre Paul l'a écrit, l'a rédigé, je crois que le baptême du Saint-Esprit est accompagné du merveilleux don du parler en langue. Ce merveilleux don du parler en langue qui permet à chaque chrétien de s'édifier lui-même parce qu'il va parler à Dieu de mystère. Le Saint-Esprit va parler à Dieu de ce qu'il y a au fond de notre cœur comme je le disais au point numéro 1. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je t'encourage à te mettre à genoux, à chercher la présence de Dieu et à dire « Seigneur, maintenant, remplis-moi, c'est le moment. » Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une nouvelle branche à mon galion de serviteur de Dieu. Non, le Saint-Esprit est une nécessité pour chaque croyant. Pourquoi ? Pour être un témoin efficace. Peut-être que tu témoignes déjà, mais si tu es rempli et baptisé du Saint-Esprit, ton témoignage aura tellement plus de puissance. Tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ va habiter sur toi, va être en toi et sur toi. Vous savez, dans les Écritures, je suis toujours surpris de voir à quel point les premiers disciples étaient revêtus de cette puissance. C'était extraordinaire. De sorte que quand l'ombre, juste l'ombre de pierre passait, les malades étaient guéris. Quand on touchait les tissus, juste les mouchoirs, les malades étaient guéris. C'était comme si l'huile, l'onction du Saint-Esprit n'était pas seulement sur nous, mais sur nos vêtements. soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, exercer les dons spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs. La conséquence du Saint-Esprit qui a agi en nous, c'est l'exercice des dons spirituels. Alors on va en citer neuf. La foi, la guérison, les miracles, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don des langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Voici les neuf dons qu'on a l'habitude de citer. Un chrétien dépendant du Saint-Esprit qui a décidé de placer sa vie sous l'autorité du Saint-Esprit va exercer les dons spirituels de façon instinctive et naturelle. Je suis un fervent défenseur de l'exercice des dons spirituels au quotidien. Peut-être que tu as exercé des dons spirituels quand tu étais au travail avec un collègue ou une collègue de travail sans même t'en rendre compte. Tu lui as parlé, elle te parlait d'une situation, tu as juste dit une parole et ça a eu un impact dans sa vie. Tu peux exercer les dons spirituels de guérison, de miracle, de foi. Je crois profondément que chaque chrétien, nous devons aspirer aux dons les meilleurs et ça n'est pas réservé seulement à certaines personnes de l'Église. Chaque chrétien, nous pouvons exercer les dons spirituels et je vous y encourage. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous active, d'unamis. Le Saint-Esprit est une puissance. Un chrétien activé par le d'unamis exercera les dons spirituels. Je vous encourage dans votre quotidien à chercher à exercer les dons spirituels. On en a cité neuf, c'est les neuf de 1 Corinthien 12. Mais je suis profondément convaincu qu'il y a des dons spirituels dans les Écritures sur lesquels on met moins l'emphase, ce qu'on appelle des dons naturels. Le don d'hospitalité, le don d'encourager, le don de diriger, le don de donner, le don... Tous ces dons-là sont des dons naturels dont on ne parle même pas mais qui sont pourtant profondément activés par la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien activé par le d'unamis exercera les dons spirituels. Et donc, on en arrive au troisième point et je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Ce troisième point, c'est pratiquons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. J'aimerais vraiment qu'on prenne encore du temps, cinq minutes peut-être. Je sais que c'est compliqué. On n'est pas... Il y a un petit peu de personnes en présentiel mais on est très éloignés les uns des autres. Peut-être que tu es tout seul devant ton écran et tu vas dire comment moi je vais exercer les dons spirituels si je suis tout seul. Les dons spirituels ne peuvent fonctionner aussi sur le chat. Les dons spirituels peuvent fonctionner par texto, par mail. Si tu reçois une parole de Dieu à partager, à donner à un frère ou à une sœur, tu peux lui envoyer un message, tu peux l'appeler. Ce n'est pas parce que tu es éloigné physiquement que Dieu n'a pas une parole à te donner pour quelqu'un. Quand vous lisez l'Épitre de Paul aux Romains, il va dire qu'il a reçu quelques dons, il voudrait partager quelques dons qu'il a reçus aux Romains. Donc, Dieu lui a envoyé un don, lui a donné des dons qu'il souhaite maintenant partager aux Romains. Vous avez la possibilité, si vous recevez un don, peut-être que tu es en train de prier, tu es dans la présence de Dieu parce que tu es déjà connecté à Dieu. Dieu t'a donné un nom, une personne de l'Église, un frère, une sœur, ou peut-être il t'a donné un collègue de travail et tu l'as sur le cœur et Dieu te donne une parole à lui donner. Envoie-lui un texto, dis-lui, j'ai reçu ça pour toi, je voudrais te dire ça. Peut-être que tu as reçu un profond désir de prier pour que quelqu'un soit guéri, mais cette personne, elle n'est même pas à côté de toi. Eh bien, prie pour elle, pour qu'elle soit guérie. Envoie-lui un message pour lui dire, je prie au nom de Jésus que tu sois guéri. on a des nouvelles technologies, servons-nous-en pour exercer les dons spirituels, on est éloignés physiquement les uns des autres, mais exerçons les dons spirituels. Je vous en supplie, continuons à être une Église activée par la puissance du Saint-Esprit. Ne relégons pas le Saint-Esprit à un simple colocataire de l'Église, mais que le Saint-Esprit soit celui qui soit à l'origine de nos pensées, l'origine de nos prières, l'origine de nos rassemblements, que le Saint-Esprit agisse aujourd'hui. Il ne veut pas juste être quelqu'un à qui on demande de temps en temps une parole, il veut être quelqu'un qui agit avec puissance et autorité dans l'Église pour nous transformer, pour nous faire du bien, pour nous changer, pour nous renouveler, pour nous protéger contre nous-mêmes, pour nous protéger des dominations, pour activer l'Église et pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile avec puissance. Père éternel, je te prie d'accompagner la prédication de ta parole, de miracle, de guérison. Et mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, je te prie que le Saint-Esprit maintenant descende et qu'au nom de Jésus, elle soit remplie du Saint-Esprit. Là où tu es, tu cherches le Saint-Esprit, tu cherches le baptême de tout ton cœur depuis des mois, de sorte même que tu t'es dit bon allez, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Le Saint-Esprit, c'est pour toi et c'est maintenant. Simplement, ouvre ta bouche. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, le pasteur qui était avec moi m'a dit le Saint-Esprit est sur toi, parle en langue. Le Saint-Esprit est sur toi, parle en langue. Toi qui nous regardes, peut-être toi qui es présent ici, le Saint-Esprit est sur toi, parle en langue. Découvre ce merveilleux cadeau que Jésus te fait. qui va faire du bien à ton âme. Peut-être que tu as besoin d'une guérison, tu as mal à ton bras, c'est douloureux, ça fait des mois, ça fait des mois que tu pries et t'as toujours mal. Au nom de Jésus, que la maladie soit chassée, que la douleur s'en aille. on peut voir ta gloire et te manifester. Je t'encourage à ne pas faire du Saint-Esprit un colocataire, mais à laisser pénétrer ta vie dans les endroits les plus intimes de ta vie. tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance pour quelque chose qui te tient lié depuis des années. La pornographie, la masturbation. Laisse le Saint-Esprit rentrer dans ces parties privées de ta vie que tu ne veux pas lui confier et saisis la délivrance. béni soit ton Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je vous invite à vous lever vous qui êtes présents Levez-vous Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Commencez à prier en langue Je ne peux pas être ailleurs Le renouvellement de l'Esprit Dans tes bras Saisis la délivrance Mettez-moi Au revoir ta gloire Tout près de toi Contre ton cœur Dans tes bras A toi la gloire Jésus Béni soit ton nom Jésus Sois la gloire Jésus Je veux chanter un chant d'amour Béni soit ton nom Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Dans tes bras Dans tes bras Dans tes bras Contre ton cœur, tout près de toi Contre ton cœur, dans tes bras d'amour Seigneur mon Dieu, je te prie encore De manifester ta présence dans nos vies Et même si ce temps de célébration va se terminer Tu restes connecté à nous Tu continues d'habiter en nous Mon Dieu, tu es notre Dieu et on veut marcher à ta suite Je te prie qu'on puisse apprendre à saisir ses promesses De délivrance, de guérison Si il y a de la tristesse, de la peine Parce qu'il y a des familles qui sont divisées Qu'on puisse saisir la consolation que tu donnes par ton esprit Éternel, qu'on puisse se saisir de toutes ces promesses que tu fais Dans les Écritures Remplis-nous ton esprit A toi la gloire Soyez bénis, soyez encouragés On était très heureux de partager ce moment avec vous N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait De vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église La Pépinière Pour être notifié quand on fait des directs Pour les prochaines vidéos N'hésitez pas également à télécharger l'application Allez consulter notre site internet Voilà pour vous tenir informés De nos différents événements On espère pouvoir bientôt, en 2021 Se retrouver pour l'instant Ne réouvre l'Église Qu'à ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre sur internet J'espère que vous le comprenez Mais c'est vraiment très compliqué pour nous De réouvrir dans les conditions annoncées par l'État En attendant, soyez bénis Soyons encouragés Et à bientôt À l'Église La Pépinière Je vous remercie Amélie La Pépinière Plus haut que tous les noms Moi des rois Oh que l'on n'est comme le sien Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, oméga Oh que l'on n'est comme le sien Oh que notre Dieu n'aie qu'à la mort Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ Le ressuscité Nous l'élevons plus haut Dans son nom Tout le monde fait chier Dans son nom Tout le monde fait sauvrer Nous invoquant son nom Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Roi des rois Oh que l'on n'est comme le sien Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, oméga Oh que l'on n'est comme le sien Oh que notre Dieu Oh que notre Dieu n'a vécu la mort Que Jésus-Christ le ressuscité Nous l'élevons plus haut En son nom Tout le monde fait chier En son nom Tout homme est sauvé Nous invoquant son nom Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Roi des rois Oh que l'on n'est comme le sien Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, oméga Oh que l'on n'est comme le sien Jésus 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 Oh Jésus 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 Jésus